Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bon les gars, aujourd'hui on va voir un podcast où Lisa, si je ne me trompe pas, Lisa elle s'appelle, est intervenue sur le sujet de pourquoi les hommes ne s'engagent pas. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est du tir à mes yeux. Franchement, c'est magnifique. Bon, juste avant de commencer, je te rappelle que pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin avec moi, qui veulent créer leur business en ligne, tu veux quitter ton métro boulot dodo, tu as mon étude de cas, comment créer ton business en ligne avec l'intelligence artificielle, ok ? Je te montre comment je fais encore une semaine, tu as plein d'informations, ok ? Qui va t'aider à le faire avant de créer un acte, regarde quand même, ok ? Couchez et rentrez chez vous les filles ! Après avoir couché avec toi, moi la personne qui m'a donné les meilleurs conseils, c'est un prêtre. Qu'est-ce que tu as dit ? Et il est ultra féministe, il m'a fait mourir de rire. Il m'a dit aujourd'hui, les femmes, elles accueillent les hommes dans leur appartement, elles leur font un bouffé, elles couchent avec eux, elles gèrent leur linge, elles sont là, elles font tout. Alors tu vois ? Bon déjà, plusieurs choses déjà. Déjà, c'est un prêtre qui te donne un conseil. Ok, super, et alors ? Genre le prêtre c'est quoi ? C'est un expert en relation ? Le gars n'a jamais eu de femme de sa vie ? De quoi tu me parles en fait ? Ok, il connaît sa Bible sûrement, ok ? Ok, super, et alors ? C'est quoi le rapport en fait ? Là, ce qu'elle vient de décrire, c'est une situation qui n'existe pas en Occident. C'est à quel moment, genre aujourd'hui, là, ça se voit que le gars il parle d'un truc qu'il ne connaît pas. Ça se voit qu'il n'est pas sur le marché du dating. C'est pour ça qu'il ne faut écouter que les gens qui sont sur le marché du dating. Parce qu'eux, ils connaissent. Ok, parce que même quand tu es en relation, en tout cas ça fait un moment que tu es en relation, genre je ne sais pas, ça fait genre 10 ans, 7 ans, 5 ans, tu ne connais pas le marché du dating. Ok, ça bouge, ça évolue, tu ne connais pas. Et là, le prêtre, il est complètement à la rue. À quel moment, aujourd'hui, des femmes, tu viens chez elles et tu fais un manger, elles s'occupent de toi, etc. Si c'était le cas, elles seraient déjà mariées. Donc déjà, demandez à la bonne personne des conseils. Pourquoi le mec va s'engager ? Couchez et rentrez chez vous, les filles. Alors ça, c'est un truc qui revient souvent et je l'avais déjà entendu. Bon, le truc de coucher et rentrer chez vous, les filles, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Est-ce que c'est une vraie histoire ? Est-ce que c'est vrai que le prêtre puisse dire un truc comme ça ? Est-ce que ce n'est pas du coup de soi ? Du coup, ça ne va pas avec ce qu'il représente. N'importe quoi, genre un gars qui est censé, il dit aux meufs, couchez et rentrez chez vous. Un conseil, soyez des prostituées. C'est juste un truc de ouf, quoi. Soyez des bêtes, c'est bien, c'est bien, les gars. C'est un prêtre qui encourage à faire ça, mais ce n'est pas un prêtre, soit au sérieux. Ou sinon, il faut qu'il change de métier, le gars. À un moment donné, si tu ne donnes même pas des conseils par rapport à ce en quoi tu crois, où va-t-on ? Tu veux tellement être hype, suivre le futur. C'est ça, le futur, c'est ça ? Non, il faut arrêter. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est magnifique. C'est vraiment un truc de ouf. Mais bon, pour revenir à la question où elle dit, ouais, si elles font tout ça, en sachant qu'elles ne le font pas, de manière générale. Si tu en as même qui fait ça, c'est quand même assez rare, on ne va pas se mentir. Ou en tout cas, ce n'est pas la croyance populaire. Ou en tout cas, ce n'est pas la tendance populaire. Et ça, on m'avait déjà demandé, même des proches à moi, ils m'avaient déjà demandé. Ouais, mais si jamais le gars, je lui fais tout, le gars, il ne va jamais vouloir s'engager, puisque genre, je lui donne déjà tout. Donc, du coup, autant que je ne donne rien. Et après, c'est là que tu entends des phrases, ouais, quand je serai marié avec toi, là, je vais me comporter comme une femme. Ou quand je serai fiancé, ou quand ce sera vraiment sérieux, quand tu seras engagé, je vais être différente. Genre, mais en attendant, je ne fais rien. J'ai dit, mais non, ça, ça ne marche pas comme ça. Et ça, je l'ai entendu même aux States, des meufs aux States en France. Ça, c'est deux problématiques que j'avais entendues et qui pourraient paraître logiques quand tu ne comprends pas l'homme, en fait. Ou quand tu n'as aucune idée du marché du dating. Et ma réponse à ça, ce que je lui avais dit, c'était que si jamais tu ne lui montes même pas un extrait de ce que ce sera d'être avec toi, si jamais il s'engage sur une relation long terme, il ne va jamais s'engager. Parce qu'il va se dire, mais attends, à quel moment elle se dit genre féminine, mais elle ne me le montre pas ? Non, si tu es féminine, tu l'es tout le temps. Tu n'as pas besoin de te dire, bon ben là, je ne lui fais pas à manger tant qu'il ne s'engage pas avec moi. Non, ce n'est pas réel. Si tu es féminine, tu feras naturellement à manger pour lui parce que ça te fera plaisir et c'est tout. Et s'il ne s'engage pas, au bout d'un moment, tu te dis, bon ben le gars, il n'est pas sérieux et tu pars. Point barre. Mais tu ne vas pas faire ça pour un échange, pour que genre il puisse vouloir s'engager avec toi. Ce serait la pire des choses si jamais le gars est sur mon compte parce qu'il va se dire, en fait, ce n'est pas naturel. Dès que je vais m'engager avec elle, elle va arrêter de le faire parce que ce n'est pas naturel chez elle. Donc non, la stratégie de genre, je ne fais rien tant qu'il ne s'est pas engagé, ce n'est pas la bonne stratégie. Parce que tu ne lui montres aucun extrait sur ce que ce serait d'être avec toi. Et ce mec est génial. Et il n'est pas pour le mariage, il est juste pour l'indépendance des femmes. On se fait avoir totalement. Donc les conseils des copines, fais-le attendre, faut qu'ils s'engagent, faut machin, faut bidule. Du moment qu'il a mis les pieds chez toi, de toute façon, si tu laves un slip, tu es dead, quoi. Parce qu'en fait, nous, on est une génération de femmes cons. Si tu laves un slip, tu es dead, j'ai du mal à suivre ce qu'elle essaie de dire. Donc là, le conseil qui déchire là, et là, genre, pour ne pas se faire avoir et pour être une femme indépendante, c'est de coucher, de se barrer, mais tu vas faire le bonheur de tous les gars là. Là, c'est là que tu vois, mais elles sont complètement à la rue, la pauvre. Je ne sais pas que… Je n'ai rien contre toi, Lisa, mais là, quand même, c'est incroyable. Là, tu es en train de servir sur un plateau d'argent ce que les hommes veulent. Et en même temps, tu te disqualifies pour une éventuelle possibilité d'avoir une relation long terme avec lui. Tu viens, tu ouvres tes jambes et après, tu repars dans la foulée. Mais le gars, il va se dire, bon, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Il va dire, super, ça fait plaisir. Et il va te rappeler à 3 heures du matin pour que tu puisses venir ouvrir tes jambes et repartir. Et puis voilà. Et c'est ça, l'indépendance. C'est ça, le féminisme. C'est ça, l'égalité. Franchement, des fois, je me dis, mais là, les gars, franchement, dans toutes les vidéos que j'ai faites, je pense que ça, c'est le truc que j'ai entendu, il n'y a pas plus haut. Là, le conseil, là, elle est trop contente, elle est fière. Elle dit, voilà, les filles, on se fait avoir. Pour ne pas se faire avoir, juste coucher rapidement et repartir. Faites rien. C'est ça, la technique. Voilà, j'ai trouvé la solution, enfin. Et c'est appuyé par le prêtre. Il n'y a pas de femme qui n'a jamais daté de sa life. Et c'est appuyé par le prêtre. Donc, je veux dire, je suis même béni pour pouvoir faire ça, les filles. Donc, faites ça, les filles. Pareil, entrez, couchez. Voilà, tu fais la bêche. Et puis, ça, c'est bien. Donc, voilà, les conseils d'aujourd'hui. Et ça, c'est censé, je ne sais pas, apparemment, on ne peut pas se faire avoir. On a été éduqués pour être indépendantes. Face à des mecs qui ont été éduqués pour se marier. Ils ont vu leur père glander. Et même, on sent qu'elle n'est pas… Je ne suis pas sûr de suivre. C'est sûr que ça se voit qu'on est… Ça se voit qu'elle n'est pas… Complètement, je pense qu'elle n'est pas… T'es avec nous, là ? C'est sûr ? Faire une génération d'hommes, en faire le moins possible, ne pas donner un biberon, bosser et se dire, mais attends, moi, je ramène l'oseille. Et leur mère avoir 50 casquettes, une charge mentale incroyable, mais c'était normal dans les années 80-90. Donc, ils sont face à des femmes comme nous, mais ils ne savent absolument pas nous gérer. Ils ne sont pas du tout prêts. Il y a un choc de dingue. Non, c'est trop fort pour moi. Je n'en peux plus, les gars. Non, je n'en peux plus. Donc là, les marmos… C'est vrai que tu vois qu'en fait, les meufs… C'est pour ça qu'elles parlent en train, en fait. Je pense que les meufs, elles veulent juste passer du bon temps et parler en train. Elles ne veulent pas réellement savoir la vérité ou savoir vraiment c'est quoi le souci, pourquoi les hommes ne veulent pas s'engager. Ça ne les intéresse pas, tu vois, parce qu'avec ce que j'entends, je me dis, mais on ne sait pas comment gérer. Ils ne savent pas comment nous gérer. Alors, il faut savoir. D'un côté, tu nous dis, ouais, aujourd'hui, les femmes, elles viennent dans les appartements. Elles font venir les gars dans leur appartement. Elles leur font à manger. Elles leur font à bouffer. Elles leur font tout. Elles font tout. Et d'un autre côté, tu dis que les femmes d'aujourd'hui, elles sont indépendantes. Et genre, elles ne sont plus des femmes à marier. Elles sont faites pour être indépendantes. Et donc, du coup, naturellement, si elles sont indépendantes, ça veut dire qu'elles ne font pas ce que tu viens de dire qu'elles faisaient. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une petite contradiction. Donc, bon, bref. C'est vraiment incroyable. Et c'est marrant parce que, tu vois, ce genre de podcast, elles vont le faire entre filles. Elles ne vont jamais inviter un homme, un homme masculin. Je ne te parle pas d'inviter un gars woke. Un vrai homme, elles ne vont pas l'inviter parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas de savoir réellement pourquoi un gars ne veut pas s'engager. Tu sais, des fois, elles me disent « Ouais, je veux savoir la vérité. Je veux savoir la vérité. » Et quand tu as dit la vérité, elles n'acceptent pas, elles la rejettent. Et après, elles te chèment. Voilà. À chaque fois, j'oublie comment le traduire. Il y a quelqu'un qui m'a donné la réponse. Je crois que c'était une fille qui m'avait dit comment le traduire bien, mais j'ai oublié. Mais en gros, elles vont essayer de te chèment. Ça veut dire qu'elles vont essayer de te foutre la honte de la vérité. Elles vont essayer de chèment la vérité. Elles vont dire « Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas bon. » Les femmes ne veulent pas la vérité. C'est pour ça qu'elles font des podcasts ensemble. Si tu veux vraiment savoir pourquoi les hommes ne s'engagent pas, tu leur demandes. Non, je suis le seul qui… Je ne sais pas, non ? Peut-être demander aux concernés pour parler entre elles et s'inventer des théories. Non, en fait, je sais comment il faut faire. Il faut juste écarter ses jambes et puis repartir direct. Ne lui lave pas un slip. Pas un slip. C'est incroyable. Donc, premièrement, les gars, ne savent pas comment vous gérer. Non, ce n'est pas que les gars ne savent pas comment vous gérer. C'est une manière, j'imagine, agréable de se rassurer. Non, les gars savent très bien comment gérer les femmes. Les gars vont en guerre. Les gars doivent gérer. Ils sont toujours en compétition tous les jours. Depuis tout petit, si jamais tu fais partie des faibles, tu te fais défoncer depuis la primaire, le lycée, le collège. On a l'habitude de gérer des situations difficiles. Donc, non, ce n'est pas pour ça. C'est tout simplement que les gars ne sont pas intéressés par les femmes qui se disent indépendantes et qui ne sont pas féminines, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où on commence à dire, les féministes, c'est quoi ? Elles poussent les femmes à devenir des hommes. Agissez comme les hommes. Vous pouvez avoir les mêmes performances que les hommes. Faites tout comme les hommes, etc. Soyez en compétition avec eux. En fait, devenez des hommes. Les hommes ne sont pas attirés par ce genre de femmes. Pourquoi ? Ce serait quoi l'intérêt de se mettre avec un homme ? Nous, on est attiré par les femmes. Donc, non, ce n'est pas parce que les gars ne savent pas comment gérer les femmes de ce style. C'est juste qu'elles ne sont pas intéressées. C'est simple, mais c'est trop simple. Il faut chercher des trucs compliqués. Deuxième chose que j'avais notée. Ah oui, pour pouvoir répondre finalement à cette question, pourquoi les gars ne s'engagent pas ? Il y a deux choses. Évidemment, là, on va devoir faire des généralités, mais qui sont très proches de la réalité. Premièrement, il faut toujours mettre les choses dans le contexte du marché du célibat. La femme que tu veux, il y a d'autres hommes qui la veulent. L'homme que tu veux, il y a d'autres femmes qui le veulent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es en compétition. Ça veut dire que ça se trouve, toi, tu lui fais à manger, tu te dis, ça c'est bizarre, j'ai toutes les qualités d'une épouse, je lui fais à manger, je prends soin de lui, je suis gentil avec lui. Et comment ça se fait qu'il ne veut pas s'engager ? C'est sûrement parce qu'il y a une autre femme qui a les mêmes qualités que toi, qui est féminine, qui prend soin de son gars aussi, qui lui fait du rentre-dedans ou que lui voit de temps en temps, j'en sais rien, tu vois. Et qui peut-être physiquement, lui, il est plus attiré par elle, mais il hésite, voilà. Ou il se dit qu'il pourrait peut-être avoir un petit peu mieux, voilà. Donc, il y a aussi ce contexte de, il faut comprendre qu'on est sur un marché du célibat. Tu n'es pas seul avec le gars, il va falloir que tu fasses la différence par rapport aux autres femmes qui seraient intéressées par le gars que tu voudrais avoir, par lequel, lui, il est intéressé. Et vice-versa pour les hommes. Les hommes, ils pensent tous que, genre, ils parlent avec une meuf. Il y a encore des gars qui pensent que les meufs, elles parlent avec un gars déjà. Genre, si tu parles avec une meuf, genre, elles ne parlent qu'avec toi. Non, elles parlent avec trois, quatre gars, ça c'est sûr, c'est le minimum. Donc, tu es constamment en compétition. D'où pourquoi il faut travailler sur soi, les gars. Parce que si tu ne travailles pas sur toi, quand tu vas arriver sur le marché du célibat, tu vas être en compétition avec des gars qui ont travaillé sur eux et il faut toujours prendre la femme que tu voudrais avoir. Donc, tu as deux solutions. C'est où tu baisses tes standards et ça, c'est valable aussi pour les femmes. Revenons aux hommes où tu travailles sur toi. C'est-à-dire, tu crées ton business en ligne, tu as de l'ambition, tu travailles sur ton charisme, tu vas à la salle de sport, tu prends soin de toi, tu as les abdos. Voilà, ce n'est pas pour rien, les gars, si j'ai fait des formations à ce sujet. Et plus tu vas te développer, plus tu vas faire partie des 10% et plus tu vas pouvoir avoir accès facilement au genre de femme que tu voudrais avoir. En tout cas, tu vas te rapprocher. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça, c'est le premier contexte pour les filles, pourquoi les gars ne s'engagent pas. Et deuxièmement, tout simplement parce que tu n'as sûrement pas les qualités d'une épouse. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, les femmes ne veulent rien faire. D'ailleurs, c'est la dernière partie de son intervention. Elles disent, ouais, on a été élevées pour être indépendantes, etc. En gros, tu ne veux rien faire, tu n'es plus féminine, tu n'as plus les qualités d'une épouse, mais tu continues à chercher un homme traditionnel, d'accord ? Un gars qui est galant, qui t'ouvre la porte, qui te paye les dettes, etc. D'ailleurs, ça, c'est sexiste. Ça veut dire qu'on te traite différemment juste par rapport à ton genre. Mais tant que c'est un sexiste qui te bénéficie, là, il n'y a pas de problème. Là, ce n'est pas misogyne, là, ce n'est pas sexiste. Là, ce n'est pas grave. Non, ça, ce n'est pas sexiste. Donc, revenons à nos moutons. Donc, oui, toi, tu es content d'avoir un homme traditionnel, mais toi, tu ne veux pas être traditionnel. Donc, du coup, un homme traditionnel, lui, il va chercher une femme traditionnelle. Donc, si jamais, toi, tu n'as pas les qualités traditionnelles, donc les qualités d'une épouse, tout simplement, le gars, il ne va pas vouloir s'engager avec toi. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les femmes, elles se sont insultées si jamais elles doivent faire un manger à leur homme. Ils ont diabolisé la cuisine. Donc, genre, maintenant, quand on dit qu'une femme est dans la cuisine, c'est genre, c'est incroyable. Donc, le féminisme, elle a diabolisé la cuisine. Non, une femme ne doit pas être dans la cuisine. Non, mais ça ne va pas pourquoi, mais tu es une esclave. Elle ne peut pas prendre soin de son gars si elle a envie de faire plaisir à son gars, de le faire manger. Quoi ce délire ? La manipulation, on dirait, plus c'est gros, plus ça passe. Tu veux pouvoir aller en soirée et aller twerker à minuit. Tu veux vouloir avoir plein de pot de gars. Tu veux continuer à sortir. Tu veux quoi ? Différents partenaires et t'amuser à voir ta best life. Tu veux être une boss babe et après, tu te demandes pourquoi les hommes aujourd'hui ne s'engagent pas. Mais parce que les hommes ne sont pas stupides non plus. Les gars s'engagent avec des femmes qui sont féminines. Et en plus, pour les femmes qui sont comme ça de nos jours, vous faites la différence. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, en Occident. Donc, dans l'exemple fantasme du prêtre où les femmes reçoivent les hommes chez elles et leur faut manger, prendre soin d'eux, etc. Et les gars ne s'engagent pas, je n'y crois pas. De toute façon, ça n'existe pas. Cette situation n'existe pas. Si les gars rencontrent une femme comme ça, si jamais physiquement, ils se sont attirés et que le sexe, ça se passe bien, ils marient cette femme. Ou ils s'engagent parce qu'ils ont prové de la perdre. Ça, c'est simple que ça. Parce qu'ils savent que si je perds ça, je ne sais pas. Je suis bien là quand même. Donc, ne l'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Là, c'est incroyable. Donc, le conseil, normal, sur move, écartez les jambes et repartez tout de suite. Merci. Je pense qu'il y a plein de gars qui sont dans l'attente de ce mouvement. Voilà. J'espère que ça va prendre de l'ampleur. Ils nous donnent du sexe gratuit. Cadeau. Cadeau comme ça. Même pas besoin de se prendre la tête. Super. Elle n'a même pas besoin de rester. Rien. Félicitations. Donc, ne l'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Même si j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Je n'aime pas si tu ne l'as pas aimé. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais t'encore.